Bonjour tout le monde, bonjour Anto. Bonjour, enchanté. Bon, je vais te poser quelques questions concernant tes coéquipiers. Pour toi, qui est le plus apprécié des filles ? Alors, sans hésiter, je dirais Clément Boyer, alias Pompon. C'est vrai que tu ne te rappelles pas, quand on marche dans la rue, chaque fois, les filles se retournent, que tout le monde dit, impressionnant. Après, au niveau des habits, qui s'habille le mieux ? Je dirais Charles Nièce. En plus, il a la classe sultan avec son petit chien quand il se promène dans la rue. Même bien coiffé, tu vois la petite mèche et tout, c'est vrai qu'il est en place. Après, inversement, qui s'habille le moins bien ? Je dirais Walid. Sa casquette de Manchester City, elle est un peu fanée. Ouais, c'est sûr. Après, le plus drôle. Alors, la, ce fois-ci, le plus drôle. Le plus drôle, je dirais Woodsy. Woodsy et Greg. Woodsy, le côté blague et connerie dans le vestiaire, tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Et Greg, voilà, ces phrases mythiques que nous ne pourrons pas dévoiler devant tout le monde, quand même. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Bon, une question que tout le monde attend, bien sûr, qui est le plus solide ? Alors, le plus solide, c'est, sans hésiter, Nicolas Bianchini, alias... Volume ! Volume ! Les gars, stop, stop. On coupe cette scène. Les gars, le plus solide. On avait dit, c'était moi. D'accord ? Je m'en vais, vous refaites la scène. Merci. Bon, allez, on la refait. On la refait. On a ce compte-là. Qui est le plus solide ? Le plus solide, c'est donc Valentin Yeza. Bon, voilà, au moins, il sera content. Voilà, Valentin Yeza, le plus solide. C'est le mec qui travaille le plus ses biceps et ses triceps après l'entraînement avec Bastien Habert. Donc, du coup, c'est vrai qu'il faut que ce soit reconnu. Voilà. Allez, pour enchaîner, donc, quels coéquipiers n'aimerais pas tu rencontrer sur le terrain ? Je n'aimerais pas rencontrer, ça serait, je pense, les deux frères chinois, les frères Bentley. C'est vrai qu'ils font peur, quand même. Ouais, c'est vrai que défensivement, on peut s'attendre à tout avec eux. Ils font pas rire. Ouais. Inversement, si tu aimerais être dans la peau d'un coéquipier, lequel ? Je dirais Sébastien Planas, avec sa coupe, toujours la mèche du bon côté, ses petits steps. Surtout les steps. C'est vrai que les steps face à la défense, ça fait un peu... À son âge, quand même, il a fuité. Il a fuité. Allez, une question. La phrase préférée du coach, bien sûr. La phrase préférée du coach, je dirais, bon ballon Clément Boyer. Pas mal, ça. Celle-là, je peux que l'applaudir. Et pour la fin, une petite chanson, Anto ? Vu les conditions météorologiques de nos jours, je ne préférerais pas chanter, parce que sinon, on risquerait de ne pas jouer samedi. Ouais, t'as raison, t'as raison. Vraiment, on va rester là. Bon, super. Bon, mais merci à Anto. Merci à tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada